Oh là là là, je sais pas chanter en anglais moi ! Piment Cabri La chaîne qui poinque ! Je suis né le 17 mars 1996 à Arpajon dans le 91. Je suis d'origine congolaise. Bramsito, non. Mon prénom c'est Brian et Bramsito c'est mon nom d'artiste. Non, j'ai l'esprit très très clair. Je bois pas, donc je me souviens de tout. Cédric, quand j'étais petit. Où t'y teuf. Le premier CD que j'ai acheté, c'est Noir Désir de Yusufa. Ça dépend de mes humeurs. Soit j'étais calme, soit j'étais quelqu'un qui faisait du bruit. Je parlais beaucoup, j'aimais bien embêter les gens ou sinon des fois j'étais calme dans mon coin. Non mais je me suis fait une blessure à la cuisse, on va dire. C'était à la cuisse que je me suis blessé et ensuite je me suis mis dans la musique, on va dire. À ce moment-là. Donc j'ai dû faire un choix et j'ai choisi la musique. En fait, je faisais des vidéos sur Twitter en 2016 où je me filmais en train de chanter et je disais n'importe quoi. Puis les gens ils disaient bah écoute, t'as une belle voix, essaye de faire quelque chose. Et c'est de là avec mes amis, les Loussa, on a créé un groupe et on a commencé à partir en studio. Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis on a kiffé et l'histoire, voilà elle est là. On va dire qu'à Greeny, c'est qu'on va dire que tu vas plus t'attendre à du rap. Nous on était un groupe un peu, voilà c'était un peu des musiques de lovers. Donc t'es là, il y avait plusieurs groupes de rap. Puis toi t'arrives devant que des gens un peu qui s'attendent à du rap. Mais ça va, ça s'est un peu bien passé on va dire. Les gens ils ont bien kiffé et la vibes elle était bonne. Je sais pas du tout. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est la façon dont j'écris mes textes ou... Je sais pas. C'est quelque chose que je peux pas... Les gens ils aiment bien mettre les artistes dans des catégories et voilà. Mais je suis pas un rappeur, je suis un chanteur. J'ai pas eu le temps de bien visiter. Je vais visiter demain. Mais on m'a dit que... Je sais plus comment il s'appelle le lieu mais c'est vers le volcan je crois. À pleine des sables. Je suis désolé je connais que un artiste réunionnais je crois. Je connais que T-Mat. T-Mat c'est un... C'est un bon artiste avec eux. Un jour j'étais venu à la réunion. C'était il y a peut-être deux ans je crois ouais. Et j'ai rencontré T-Mat et on m'a dit que c'était un artiste local qui cartonnait ici. J'avais écouté ce qu'il faisait. Et voilà. Donc ouais T-Mat pourquoi pas. Non jamais de la vie. Jamais. Quand je suis pas sur scène je suis en studio. J'aime bien être en studio et on va dire que c'est mon terrain de jeu on va dire. Il y en a pas mal hein. Déjà... Salmoud avec Booba. Et... Papy avec SDM. Aussi. Mon chanteur préféré... Drek. Drek c'est mon chanteur préféré. Oh la la la. Je sais pas chanter en anglais moi. Mais vraiment pas. Non. Je sais pas chanter en anglais. Mon prochain projet c'est... On va dire que je suis sur la fin. A 70%. Donc on est en train de finir et on est en train de faire les featuring. Donc je pense que ça va être un très très beau projet. Il y a de la maturité dedans. J'ai essayé plein de nouvelles choses. Plein de nouvelles sonorités. Et je suis content. On va dire que j'ai pris une autre direction artistique. Et voilà. Je suis content de ce que j'ai fait. Au revoir... Au revoir. Au revoir.